Dans l'amour et dans le pré 2018, Thomas, sexy austréiculteur de la saison, a cru trouver son bonheur avec Romain, le plus timide de ses prétendants. Malheureusement, une fois le tournage terminé, leur relation amoureuse a tourné court. Interviewé par le magazine Garçon, qui l'a élu personnalité LGBT de l'année, Thomas a fait savoir qu'il n'avait plus de contact avec ses deux prétendants et a révélé pourquoi. Aujourd'hui en couple avec Mehdi qui l'a présenté à Karine le marchand lors du bilan, le sexy brun a totalement tourné la page concernant Gareth et Romain, les deux hommes qui ont passé quelques jours chez lui dans le cadre de l'émission. Il faut dire qu'ils n'ont eux aussi visiblement pas eu envie de garder contact. Thomas explique, ce n'est pas évident de revenir sur ces histoires. Gareth n'a pas aimé l'image que l'émission a renvoyée de lui. L'américain avait justement dénoncé le montage lors d'un entretien accordé à public, ils ont fait le choix de présenter Romain comme un prince charmant, et moi comme un gros clown qui fait des blagues à la con. J'assume tout ce que j'ai dit, mais le choix des séquences a été décevant. D'ailleurs, beaucoup de gens ont dit qu'ils ne me reconnaissaient pas. Point, je ne suis pas un dragueur qui fait du genou ou dit des mots doux. J'ai montré à Thomas que je pouvais facilement m'intégrer à sa vie, que ce soit dans son travail ou avec ses amis. Et Romain ? Selon Thomas, il était vexé que ça se termine aussi rapidement. La brouille a pour origine un voyage de Thomas réalisé en Irlande. Lors de celui-ci, il a compris que ses sentiments pour Romain n'étaient pas si grands. L'annonce a été fatale à leur possible amitié. Les deux hommes sont restés en froid. Le temps a depuis coulé et l'ostréiculteur a retrouvé l'amour avec Mehdi, rencontré après le tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...